bonjour à vous donc aujourd'hui j'ai reçu un nouveau colis qui vient de finlande je l'attendais depuis un petit moment donc on va l'ouvrir ensemble et puis je vais vous montrer ce que c'est Sous-titrage ST' 501 Vous découvrez l'emballage qui est plutôt bien fait, pour bien protéger tout ça. Vous découvrez en même temps le colis, il s'agit des renforts de longerons de chez Virtanet. Voilà comment ils se présentent ces deux petits longerons. Je vais prendre la caméra en main et puis on va un petit peu pouvoir commenter ça de plus près. Donc là on est sur deux renforts de longerons spécial cabriolets. C'est quelque chose qu'on retrouve uniquement sur les cabriolets. Ces modèles là, ils correspondent surtout à des modèles avant 1967 je crois, c'est ce qu'ils me disaient sur le truc. Donc ils correspondent parfaitement aux miens. Donc voilà, on retrouve les longerons comme ils sont réalisés. Donc là sur le renfort de longerons, ce que je peux dire en premier là, ça c'est le support de Cree. Ce que je vous expliquais dans d'autres vidéos. Bon ben voilà, là on voit qu'il est réalisé avec le tube du bon diamètre. Bon, j'apporterai quelques petites retouches là pour fignoler les soudures. On peut dire que les soudures pourraient être un peu mieux réalisées. Puisque là, bon voilà, on voit que c'est un petit peu, ça pourrait être du meilleur ouvrage. Mais bon, c'est franchement bien, je suis très content du travail fait. Voilà, donc il y aura quelques petits ajustements à prévoir, mais rien d'extraordinaire. Là sur le bout, là c'est pareil, je regarderai, bon ça aurait été une soudure au tigre. On aurait été que mieux, ça aurait été une belle soudure là. Bon, ça aurait été bien de pouvoir améliorer ça. Je verrai comment je m'en saurais ce que je fais. Soit je la reprends ou soit je l'améliore. Mais il faut en tout cas garder la solidité. Donc qu'il reste apparent le cordon de soudure, je ne suis pas choqué. Dans le sens où il faut quand même de la solidité sur ces nonjons de renfort. Donc voilà, on voit le deuxième. On va les retourner un par un. Donc on va faire déjà le premier. Voilà, donc ça c'est le longeron vu de l'autre côté. Donc c'est une belle pièce. On verra une fois présenté sur le cabriolet et sur les longerons. sur les autres longerons, voir ce que ça donne. Mais pour le moment franchement, c'est plutôt pas mal. Il y aura quelques petites bricoles à reprendre pour éviter ce genre de traces. mais voilà, je suis plutôt satisfait au moins de retrouver des pièces de cette qualité. Puis qui à mon avis vont coller parfaitement avec ce que j'ai besoin. Donc là, on est sur le deuxième longeron. Bon ben voilà, là c'est là. Il faut voir ce que je fais, si j'améliore ça en esthétique. Ou si je laisse comme ça pour une raison de solidité. Parce qu'il n'y a pas que l'esthétique dans la vie. Il y a aussi le travail que ça doit faire et la solidité que ça doit avoir. Donc je sais que d'origine, on voyait le cordon de soudure. Donc bon, c'est pas déconnant de le revoir. Voilà, donc deux beaux longerons de chez Avirtanen. Dans les vidéos prochaines, on verra si tout colle parfaitement. Et puisque j'y reprends ou reprends pas, on verra ça dans les prochaines vidéos. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur ces belles pièces. Voilà, encore une belle pièce supplémentaire dans le chantier de reconstruction de ce cabriolet. Allez, bonne journée à vous. Portez-vous bien.